Alerte bon plan, alerte bon plan, alerte bon plan ! En ce moment, gagne 10€ bonus sur ta première vente en ligne. Et lorsque tu vends un produit d'occasion, tu n'as pas de frais de livraison. Console, jeux, PC monté, accessoires, téléphone, vendez et gagnez. Tu ne joues plus avec ? Vends-les. Eneba, partenaire de la chaîne. Eneba, c'est aussi tes jeux à prix cassés. American Truck Simulator est au prix de 5€ seulement. Lien en description. Sous-titrage ST' 501 Lien en description. Lien en description. Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 3 de notre incroyable aventure sur American Truck Simulator. Merci beaucoup, merci beaucoup pour vos retours sur les deux premiers épisodes. Je me suis fait un plaisir à vous lire. Je n'ai pas répondu à tous les commentaires, vous me connaissez, mais j'ai lu tous les commentaires. Vous le savez que c'est la moindre des choses. Et ça commence très bien parce que je savais que mon chat, ça allait le faire chier. Attendez, bah oui, mais je t'avais prévenu, je t'avais prévenu aussi que j'allais faire une vidéo. Attendez, bougez pas. Eh, vous avez vu ma nouvelle coupe de cheveux aussi ? Attendez, regardez, j'ai fait ça tout seul. Voilà. Du coup les amis, oui, il n'y a rien qui va. En plus le t-shirt encore version Noël, enfin il n'y a rien qui va. Bref les copains, vraiment. J'ai kiffé voir vos commentaires sur le premier épisode, sur le deuxième épisode. Je suis trop content. En plus, niveau défi, vous avez absolument compris ce dont j'attendais de vous. Et c'est pour ça qu'on est sur l'écran d'accueil avant de démarrer cette vidéo. Vous allez comprendre parce qu'on va se mettre dans une sauce à cause de l'un d'entre vous. Ok ? A savoir que comme convenu, j'ai un petit peu roulé en off. Je vous montre un petit peu. J'ai quand même pas trop mal roulé. Ah, j'ai installé la promod aussi. Merci à vous les gars, mais vous êtes des génies. Alors attendez, j'ai plus les commentaires sous les yeux, je m'en excuse. Mais merci de m'avoir dit que je pouvais installer Promod Canada. Donc je l'ai fait. Ce qui est dommage du coup, c'est que la carte en fond ne fonctionne plus. Mais du coup, on a les nouvelles routes en haut au Canada. Voilà, comme ça vous le savez. En fait, il n'y en a pas énormément. Enfin, je suis un petit peu déçu, mais c'est pas grave. Bref, donc vous voyez, j'ai un petit peu roulé. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait en off et qu'est-ce que je n'ai pas fait en off. Mais vous voyez à peu près ce que j'ai vu. C'était globalement de l'autoroute. Là ici, ce point d'intérêt, je ne l'ai pas regardé. Je ne voulais pas me spoiler. Donc si jamais on repasse par là une fois, on regardera ça ensemble. Je peux vous montrer résumé progression. Je crois qu'on s'était arrêté. Fromage, on l'a fait en vidéo. Maison préfabriquée, on l'a fait en vidéo. Donc ça, c'est les trois trajets que j'ai fait en off. Donc vous voyez, je me suis fait 11 000 dollars, 6 000 dollars et 4 000 dollars. Donc voilà, au niveau des aptitudes, je me suis un petit peu donné tout ça. Voilà. Et puis je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour cet épisode ? Alors moi, j'ai tout fait. Voilà, je roule en off pour essayer d'avoir un maximum d'argent très rapidement. Le but du jeu, c'est qu'on puisse très vite pouvoir se customiser un camion, en avoir un et tout. Mais il y en a un en commentaire. Et il s'agit d'Alexandre 12. Méchant, hein. Ça, c'est un défi qui me plaît. Faire la mission avec le pire prix au kilomètre. Ça, c'est un défi que j'adore. Donc là, les amis, qu'est-ce qu'on va faire ? En gros, marcher du travail. Mission rapide. Et habituellement, ce qu'on fait, c'est ça. On classe les meilleurs prix kilométriques. Donc vous voyez, là, on se fait 5 000 dollars en faisant un petit trajet. Sauf que là, ce qu'on va faire à cause d'Alexandre 12, c'est inverser la tendance. Et on se retrouve avec un trajet beaucoup trop long. Bon, on va pas mal explorer au moins. On va aller jusqu'en Oregon presque. Pour 1 000 dollars. En gros, 4 dollars le miles. Ce qui est ridicule. Voilà, donc c'est parti. On va faire ça. Des copeaux de bois avec un joli petit camion, mine de rien. Un Lone Star. Je connais pas. 400 chevaux. Ça va être une dinguerie. Donc, c'est à cause d'Alexandre. Si ce trajet va être horrible, je m'en excuse. Mais ça, c'est génial. N'oubliez pas le pouce bleu, les amis. Et on est parti. Et on y est, les amis. Nous voici avec ce petit camion. Il a l'air sympa. Il a l'air sympa. Il a l'air sympa. Il y a les gens qui travaillent à côté. Là, on est en train de... On va transporter du bois, tout simplement. Voici un petit peu l'intérieur du camion. Voilà à quoi il ressemble. Je me suis mis en automatique pour pas qu'on se prenne trop la tête. Parce que c'est... Voilà, il faut arrêter d'exagérer aussi. Et on est parti. On est parti. On va pas perdre plus de temps que ça. Regardez, là, c'est magnifique. Tout le monde travaille. C'est formidable. Et on est parti pour rouler. Alors, ce qui fait du bien, c'est que du coup, c'est une remorque un peu plus sympa que les deux premiers épisodes. Voilà. Avec ça, je pense qu'on devrait relativement bien s'en sortir. On devrait relativement bien s'en sortir, même niveau manœuvre. Regardez, frère. Là, je regarde devant. Je ne vois pas les rétros. C'est horrible, ces camions, les gars. T'es obligé de tourner la tête pour voir les rétros de ouf, quoi. Bref, les amis. Parlons-en. Parlons-en. Parce que je vous le dis, vous m'avez régalé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, attendez, parce que je voulais faire plusieurs objectifs dans la même vidéo. Ah oui, fais une vidéo avec les déviations et événements routiers au maximum. On va le faire de ce pas. Je fais échappe. Non, 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 non. Non, non, non. On ne va pas le faire parce que déjà que le trajet là va être infâme. Non, non, on ne va pas le faire. Ce sera ultérieurement. Parce que vous savez, j'ai mis au minimum les déviations parce que c'est chiant. Et il y a un défi, c'est Réoxez, gros big up à toi, qui a dit fais une vidéo avec les déviations et événements routiers au maximum. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Donc clairement, vous m'avez régalé pour les deux premiers épisodes. Et je vous en remercie infiniment. Vous m'avez donné des conseils. Vous m'avez appris d'autres trucs supplémentaires que je ne savais pas sur les Etats-Unis en général. Sur les camions américains, au niveau des passages de vitesse, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis en train de rouler vachement vite. C'est un petit peu la galère. Bon, le camion est fait pour. Je ne vais pas vous mentir. Le camion est fait pour. Il ne faut peut-être pas non plus se foutre de la gueule du monde. On va sortir de ce petit chemin très étroit. Très sympa aussi. Franchement, plutôt pas mal. Partout. Tac, attendez. Alors, je me suis mis quelques petites notes. Donc j'ai mis la promo de Canada, comme vous le savez. Donc on pourra aller voir ça. Je suis content aussi de voir que les intros vous plaisent. Donc là, vous voyez, j'essaye de faire à chaque épisode une petite intro. Parce que c'est toujours sympa. Ouah, 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 ouah. Ouah, 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 ouah. Il y a du trafic. Et donc, dans le dernier épisode, je vous ai demandé de me proposer des objectifs. Et les gars, je ne pensais pas, mais c'est juste trop bien. Voilà, vous avez déchiré. Allez, on y va. On y va. Oh là 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 là. Oh là là. On a combien de chevaux ? Je ne sais plus. Mais ça va être très galère pour ce qu'on va gagner. Oh là là, en plus, regardez, le ciel se couvre. Mais bon, au moins, regardez, la route, elle est vachement belle. Là, vraiment, ça fait trop du bien. Je suis tellement content de rouler sur ce jeu. Là, on est là pour vraiment se dépayser de ouf. Est-ce que je peux voir les kilomètres-heure facilement ? Voilà, donc là, je suis déjà en excès de vitesse, 65 miles par heure. Donc, les amis, oui, vraiment, je vous ai demandé de me proposer des objectifs. Vous êtes des génies. Il y a des objectifs auxquels, du coup, je n'aurais jamais pensé. Et vous avez complètement compris ce dont j'attendais de vous. Et donc, ça fait qu'il y a pas mal le choix. Il y a pas mal le choix. Et donc, je pense qu'on va vraiment s'amuser sur les prochaines vidéos. Donc là, voilà, le premier défi que vous m'avez proposé, c'est celui-ci. C'est donc de faire la livraison avec le pire rapport prix kilomètre. Voilà, tu vois. Donc, c'est un petit peu infâme. J'ai l'impression de rouler gratuitement. Mais au moins, ça, ce sera fait. Dans le prochain épisode, je pense qu'on fera ce fameux défi de mettre toutes les déviations au maximum. Ça va être insupportable. Ça va être insupportable. Je ne sais même pas à quoi ça va ressembler. Est-ce que vraiment, on ne pourra jamais rouler, quoi, concrètement ? Je ne sais pas. Je n'en ai pas la moindre idée. Et il y avait un autre défi aussi. Attendez, lui, je l'ai noté parce que j'aimerais bien qu'on se le fasse. C'est Wagabits. Défi, atteindre le niveau 10 avant dimanche. Alors, avant dimanche, au moment où il a posté le commentaire, je pense que c'était le dimanche d'avant. Mais là, du coup, c'est un petit peu trop tard. Donc là, on va accepter ce défi pour le dimanche qui arrive. Donc là, on est niveau 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc, de toute façon, je vais rouler en off. Alors, malheureusement, avec cette livraison-là, on va déjà perdre beaucoup de temps. Mais je vais rouler en off, etc. Et donc, le but, ce sera pour la vidéo de dimanche, qu'on atteigne le niveau 10. Je pense que ça ne va pas être très facile. Parce que je ne vais peut-être pas non plus énormément rouler en off. Parce que sinon, je vais rater des trucs à vous montrer en vidéo. Et ce serait fort dommage. D'ailleurs, pendant que j'ai roulé en off, j'ai découvert des routes incroyables. Et des points de vue très jolis. Alors, ce n'est pas bien grave. Parce que, comme dit, on aura de quoi en prendre plein la vue durant toute cette aventure. Mais donc, je ne sais pas si on va y arriver. En tout cas, si on y arrive, ça, c'est plutôt cool. Et vraiment, il y a d'autres objectifs. Enfin, d'autres défis. Ce ne sont pas des objectifs. Ce sont des défis que vous m'avez proposés. Je regarde vite fait les commentaires de nouveau. Voilà. Vinseb. Défi, faire une simple mission sans aucune infraction. Bon, ça, en vrai. Là, on va essayer de ne pas en faire. C'est le but du jeu depuis le début, de toute façon. Donc, en vrai, ce n'est pas spécialement un défi. Et puis, voilà. Enfin, en vrai, vos commentaires, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et il y a plein d'autres défis. Attendez. 50 litres de carburant pour un voyage. Faire la mission avec le pire prix au kilomètre. C'est ce qu'on est en train de faire, donc. Se limiter à 60 miles. Bon, ça, non. Ce sont des défis un petit peu... Un peu relous. Oh, attendez, parce qu'il y avait des défis incroyables. Attendez, excusez-moi. Du coup, je roule comme une queue. Ne pas regarder son... Ne pas regarder d'écran. Voilà. Ne pas s'arrêter durant une livraison. Vous avez été nombreux à proposer ce défi. De ne pas utiliser le frein. D'utiliser uniquement le frein additionnel. Alors, j'ai un petit peu essayé en off. Parce que, du coup, j'aime bien... J'utilise beaucoup le frein moteur, tu vois, le frein additionnel. Et donc, du coup, je n'utilise pas beaucoup le frein, la pédale. Mais en vrai, j'en ai quand même besoin, quoi. Sinon, je ne vais jamais y arriver. Et ne pas s'arrêter du tout, c'est compliqué avec les feux rouges et les stops et les intersections. Mais en tout cas, voilà. Ce genre de défi, les gars, vous m'avez régalé. Vous avez trop compris là où je voulais en venir. Il me semble qu'on a le droit de faire ce que je fais, du coup, de doubler par la droite. Il me semble qu'aux Etats-Unis, c'est un petit peu différent de chez nous. Donc, on va se le permettre. Attends, ce n'est pas là qu'on tourne à droite, c'est là. On va éviter de se planter. Donc, vous avez vu les couleurs du GPS, du coup ? J'ai tout bien refait. Parce que, souvenez-vous, ceux qui ont regardé mes vidéos Eurotruck, les couleurs, c'était compliqué. Eh bien, là, voilà. Maintenant, j'ai mis des nouvelles couleurs qui fonctionnent très bien. Et c'est très facile à se retrouver. Ça, c'est grâce au ProMod. Donc, voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait, on est parti pour ce jour 3. Formidable. Formidable. J'espère que le son n'est pas trop fort, comme à chaque fois, c'est ma petite crainte. Bon, ce qui est bien avec ce transport, c'est qu'on est relativement léger. Il y a un petit avion qui vole. On est relativement léger. On est déjà passé par cette route, les amis. Alors, est-ce que je l'ai fait en off ou en vidéo ? Aucune idée. En tout cas, c'est Salam. Ah, j'ai déjà fait la blague en vidéo. Salam alaikum. Donc, on est déjà passé en vidéo. Je m'en souviens. Petit étendant sur notre droite. Et je ne peux pas aller au-delà de 75. Comment ça se fait ? Il y a un truc qui me bloque. Très bizarre. Bon, en tout cas, je suis en total excès de vitesse. Le but, c'est qu'on ne se fasse pas choper, vous le savez. Bref, voilà. Parlons peu, parlons bien, les amis, tant qu'on y est. Parce qu'on est mercredi, au moment où cette vidéo sort. Et J-2, avant la sortie de mon projet. Bon, le projet que vous connaissez maintenant, qui est donc mon premier album, les gars. Mon tout premier album. Je suis trop content. J'ai trop hâte. J'ai trop peur aussi, vous le savez. Mais voilà. Donc, après-demain, vendredi. Vendredi minuit, sur toutes les plateformes. Vous pourrez vous amuser. Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube Music. A écouter mon tout premier album. Et il y aura plusieurs vidéos qui sortiront dans la journée. Sur YouTube. Pas que vous soyez étonné. C'est normal, il y aura plusieurs vidéos. Ce n'est pas un bug ou quoi. Mais il y aura plusieurs vidéos qui sortiront à partir de 16h. Comme ça, vous le savez déjà. Voilà. Et pourquoi ils se mettent tous à gauche ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, moi, je vais à droite. Ça, c'est sûr. Donc, on est parti. Pas mal d'autoroutes. C'est un peu chiant parce que, du coup, on connaît déjà cette route-là. Bon, on a dû la faire dans l'autre sens. Mais après, on va découvrir, je pense, des nouvelles routes. C'est vrai que c'est le but de ce défi. Mais niveau rentabilité, là. On est sur une rentabilité presque nulle. Concrètement. On roule, on roule. On va rien gagner. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là ? Ah bah là, regardez, je reconnais les bâtiments. Là, on est à Seattle. Tant. Eh, franchement, on sera passé beaucoup de fois à côté de Seattle. Incroyable. Incroyable. Et là, on sort en plus. Hop, je passe devant. J'en ai rien à foutre. Voilà. Le frein, il fait pas un bruit de ouf. Aussi, les amis, je pense que j'ai le droit de vous le dire maintenant. Enfin, j'ai le droit. Je voulais vous garder la surprise. Bah, je vous garde la surprise, en fait. Mais je vais juste vous teaser un truc. Je vais vous dire un truc. Eurotruck Simulator 2. L7C Fox. My goodness. Bon, alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Histoire de pas trop en dire. Mais j'avais envie de vous le dire. Waouh, c'est trop stylé. Trop stylé. Alors, attendez. Je vais me permettre de boire un petit chelouk d'eau minérale. Et on reste ici. Direction Seattle. À droite, c'est The Dallas. Ah oui, alors, je me suis renoncé sur Internet. J'avais déjà vu ce panneau The Dallas. Du coup, je me suis demandé est-ce que c'était Dallas. Du coup, aucun rapport. Ce n'est absolument pas Dallas. Ok. On roule vite, on se permet. Tant qu'on n'a pas d'infraction ou quoi, on se fait plaisir. Et on se permet d'être doublé par la droite. On n'est pas en France. Bon, ça se trouve, comme dit, je ne sais pas si j'ai le droit ou pas. On se fait un peu plaisir. On essaye d'être au mieux possible. Je vous dis, les distances de sécurité, j'essaie de ne pas trop rigoler avec. Mais tant qu'on peut se faire plaisir, on se fait plaisir. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça bouchonne. Ça bouchonne. Regardez, j'ai développé une technique américaine. Pareil, vos commentaires, vous m'avez trop terminé. Quand j'ai dit, ouais. Enfin, je ne sais plus pourquoi, mais durant un épisode, j'ai parlé d'éco-conduite, il me semble, ou je ne sais pas quoi. Et il y en a un, il a dit, de toute façon, si tu veux faire RP aux Etats-Unis, il n'y a pas de... Enfin, il ne faut pas rouler éco, quoi. Ça m'a fait marrer parce que c'est vrai, quoi. Pareil, il y a un défi. Je te reconnaîtra. Je ne sais plus c'est qui d'entre vous, donc je ne veux pas dire de blase. Il y avait un commentaire, c'était... Enfin, un défi d'imiter un routier américain. En tout cas, de l'imiter comme moi, je vois les routiers américains. Parce que du coup, moi, je ne connais pas de routiers américains dans la vraie vie. Mais comment je les imagine ? Avec des clichés ou quoi, tu vois. Alors, je vais m'attirer des problèmes en faisant ce défi. Mais je suis chaud de fou pour le faire. Je suis chaud de fou pour le faire. Donc, il faudra qu'on se le fasse, tu vois. Genre débardeur, tout ça. Enfin, ça va être absolument la folie. Voilà, vous avez eu ma technique. Je double par la droite. C'est le pire truc à faire. On n'en a rien à foutre. Hop, voilà. Tu vois, le but du jeu, c'est d'être le plus sécurisé possible. De faire ça bien, tu vois. On essaie de faire ça bien. Il y en a, ils vont dire que ce n'est pas bien. Et vraiment, par contre, pour le coup, comptez sur moi. Je vais tout faire un maximum. Alors, tu vois, après, ma conduite peut laisser à désirer pour certains. Mais je vais tout faire pour... Ah bah voilà. Pour ne jamais, ou au minimum, vous décevoir. Ouah, c'est beau. Là, on découvre. Je vais tout faire pour ne pas vous décevoir. J'ai pas envie. Voilà, j'ai vraiment envie de refaire comme à l'ancienne il y a deux ans, comme dit. Quand on a démarré cette aventure sur Eurotruck, vous étiez toutes et tous nombreux à suivre le truc du début. Et à kiffer, à kiffer, à kiffer, vous avez suivi je ne sais combien d'épisodes. Et j'ai envie de, voilà, qu'on fasse pareil. J'ai envie, voilà, qu'on ait une fidélisation de l'audience tous ensemble, les gars. Et qu'on kiffe de A à Z. Qu'on se fasse tout ensemble et que vous kiffiez du début jusqu'à la fin. La fin qui sera très loin, quoi. Là, c'est vraiment que le début. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vous faire kiffer un max. On va bien avancer avant de reprendre les lives quand même. Parce que c'est vrai que je vous ai dit, voilà, on va faire des lives ci et ça. Et en fait, il n'y a toujours pas de lives. Mais je me dis que, ben, je n'ai pas trop envie de faire des lives tout de suite. J'ai vraiment envie de profiter tout d'abord en vidéo. Et de vous proposer un maximum de vidéos. Et puis par la suite, on pourra refaire des lives. Voilà, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Tu, 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 tu. Bah, tu vois, pour le moment, on n'a pas fait d'infraction. Là, je ne regarde pas où on en est sur la carte. Parce que j'ai beaucoup trop peur. C'est déjà une mission qui est déprimante pour moi. De se dire qu'on ne va rien toucher à la fin, presque. Donc, je ne veux pas regarder où on en est. Parce que me dire qu'il reste je ne sais combien de bornes, ça va me déprimer. Donc là, on va juste profiter. On va juste profiter du soleil qui se couche. D'ailleurs, oui, le soleil va se coucher. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une coupure. Si jamais il fait nuit. Alors, je ne suis pas là pour rouler de nuit. Vous l'aviez dit en commentaire sur le dernier épisode. C'est vraiment dommage, en effet, qu'il fasse nuit. Parce qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, on va tout faire pour rouler de jour. Un maximum, quoi. Je regarde juste de nouveau mes petites notes sur le côté. Au niveau des défis, tout est bon. J'ai dit à peu près ce que j'avais à dire à ce propos. Vos questions, j'ai essayé de répondre aux commentaires. Ceux qui avaient des questions. Merci. Ah oui, c'est vrai, stationnement max à cause des remorques avec articulation. C'est ça. Vous savez, toutes les livraisons qu'on a fait durant ces deux premiers épisodes, je ne pouvais pas faire la manœuvre la plus dure. Simplement parce qu'en effet, comme tu l'as dit, Mickey, si je ne dis pas de bêtises, c'était des remorques articulées, donc tu ne pouvais pas. Là, en l'occurrence, avec cette remorque, les gars, je pense qu'on va pouvoir faire une manœuvre assez facilement. Et ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Mattez-moi ça. C'est très beau, les reflets du soleil comme ça. Ça, ça me plaît, ça. Hop. Tout, tout, tout. Il me tarde d'avoir mon camion et d'avoir ma remorque. Et tout dit quoi ne tient. Faire des convois exceptionnels aussi, très bientôt, on va pouvoir faire des convois exceptionnels. On a déjà reçu un mail pour dire qu'on pouvait les faire. Avec le DLC, du coup, EV, cargo pack, transport exceptionnel, je ne sais plus quoi. Ouh, il faut que je tourne à droite. Ouh, je me suis mis dans la sauce. Ouh, que c'est dangereux. Ah, la voiture, la voiture. Ok. Excusez-moi. Je suis désolé. Eh, Miss, il faut qu'elle en prenne de la graine. Vas-y, je fous mon bordel. Parce que dans la dernière vidéo d'LCFox, Miss, c'était la même situation que moi, quoi. A peu près. Elle s'est pris la voiture. Enfin, du coup, c'est la voiture qui s'est pris le camion. Mais alors, évidemment, L7CFox n'était pas content. J'adore. Franchement, les deux là, Miss et L7CFox, c'est une dinguerie. Ceux qui regardent leur vidéo, c'est incroyable. J'adore. C'est Dupont. Et je vous le dis, c'est Dupont et Dupont, les deux. Excellent. M. Cool fromager. Là, je regarde vos commentaires sur la dernière vidéo. Même si je les ai déjà lus. Mais je vais de nouveau voir si jamais je peux rebondir sur quelque chose. Ah oui, un défi de Surpriser 3. Rouler, clavier, souris. J'avais dit, hein. J'avais dit, un jour, il faudrait que je réessaye de jouer sans le volant. Juste pour rigoler. Mais en fait, c'est pas fun. Du tout. Je pensais que ce serait fun, mais c'est pas fun du tout. Je vous explique. Quand je fais mes cinématiques. Donc, les cinématiques de début de vidéo. Bah du coup, souvent, j'ai pas le volant qui est branché. Donc, des fois, quand j'ai besoin de déplacer mon camion parce qu'il faut que je le mette à un atelier vite fait. Donc, sur l'autre profil, hein. Pas sur ce profil-là. Donc, j'utilise clavier-souris. Et donc, comme ça, je roule n'importe comment. Juste le temps d'aller à un atelier, tu vois. Et du coup, je sais ce que ça fait. Et en fait, c'est vrai que, bah, de là à en faire une vidéo, c'est pas fun, quoi. Le volant, il bouge dans tous les sens. Et puis, c'est tout. Enfin, en fait, c'est pas fun. Finalement. Tu vois, le... Donc, euh... C'est pas ouf. Et puis, surtout, bah, après, ça fait genre... Tu te moques de ceux qui ont pas de volant, quoi. Et donc, euh... En vrai, c'est pas ouf. C'est juste le... Concrètement, c'est juste le gameplay qui change. Mais si tu le sais pas, bah, tu le sais pas, quoi. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Alors là... On découvre une nouvelle route. Et le problème, c'est qu'il va faire nuit. On est déjà arrivé ? Oh, on est déjà arrivé ! Oh, je suis heureux ! Oh, je suis heureux de cette mission ! Je suis heureux ! Pardon, mais je suis trop content ! Je pensais qu'il resterait 32 bornes ! Mais en fait, on est déjà arrivé ! Port Angeles... Oh, ça va être trop bien ! Attendez ! Y'a pas des points d'interrogation ? Non, y'a pas de points d'interrogation. J'aurais bien aimé... Bon, c'est pas grave. On va découvrir cette route. En vrai, il fait encore un peu jour. Non, mais là, on voit encore un peu. On va profiter. Je pense qu'on va arriver. Il fera nuit, mais... C'est pas grave. Je suis content. Je suis content. Je sais plus ce que je disais, du coup. Je me suis excité, là. Je me suis excité pour rien. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que j'ai les coupures d'activer ? Je sais plus. Ah oui, prochaine coupure dans 8h57. Ok, c'était juste pour vérifier. Parce que là, de toute façon, sur le trajet, je peux pas dormir, quoi. Je peux pas dormir. Tant restant, 8h42. Donc, je peux pas faire de coupure. Donc, on va devoir continuer de nuit. Alors, je vais être très honnête avec vous. Tu sais quoi ? C'est le moment d'être transparent. C'est le moment d'être transparent. J'ai la console, tu vois. La console de développeur. Si je veux, je peux mettre le jour, là. Je fais slash time set day. Enfin, je sais plus. On est pas sur Minecraft, mais je peux faire une commande. Et je peux mettre le jour. Maintenant, la question que je vous demande, c'est... Bon, là, du coup, c'est trop tard. Je peux pas connaître votre réponse. Mais si maintenant, cette situation-là se reproduit dans le prochain épisode. S'il commence à faire nuit. Et qu'il n'y a pas lieu de faire de coupure. Est-ce que vous acceptez que je fasse une ellipse, une coupure RP ? Genre, faire genre que je m'arrête, etc. Et en toute transparence, je mets le jour. Est-ce que vous serez d'accord de ça ou pas ? Sachant que c'est pas de la triche, c'est juste pour rouler deux jours. Parce que, bah là, vous voyez, là, il fait nuit. Oh, UPS qui charge. Là, il fait nuit. Bon, là, on voit encore. Là, on voit encore. Mais après, on verra plus grand-chose. Et c'est dommage quand on découvre des routes. Et on préfère tout ce qu'il fasse jour. Donc, dites-moi en commentaire si maintenant, là, dans la circonstance actuelle, vous auriez accepté que je fasse un slash time set day. Que je mette le jour avec la console. Et tu vois, je me serais mis sur le côté. On aurait fait RP, genre que je fasse une petite coupure, tu vois. Et puis, voilà, après, ça ne vous inquiétez pas. On sait faire le RP ici. Il n'y a pas de problème. Mais voilà, dites-moi en commentaire, les gars. Très important. Parce que, voilà, parce que là, du coup, je ne vais pas le faire. Parce que, si ça se trouve, pour vous, c'est du cheat incroyable. Donc, je ne vais pas le faire. Bon, du coup, là, on vous ratait peut-être l'eau sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, je la vois un petit peu. Je n'arrive pas à savoir si c'est un lac. Oui, si, c'est un lac. C'est un petit lac. Comme dirait Julien Doré. Sur le lac, coco. Ce n'est pas exactement ça, la chanson. Mais ce n'est pas bien grave. Très sympa, en tout cas. Vraiment, je suis content. Parce que je sais qu'on va y arriver déjà. Et je pensais que le trajet serait beaucoup plus long. Mais comme on avait pas mal d'autoroutes, en vrai, c'était sympa. Là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un camion devant nous. Donc, il nous fait aussi un peu de lumière. On arrive à peu près à voir la route. Et on peut en profiter quand même, malgré qu'il fasse nuit. Paul Townsend. Oh putain, j'ai roulé sur le... Qu'avons-nous là ? C'est quoi ça, les gars ? C'est une station électrique ? Je ne sais pas ce que c'est. Alors, bonjour. Paul Angeles. Non, pas Los Angeles. Attention. Du coup, c'est bien. Parce que comme maintenant, vous m'avez fait rajouter Promod Canada. En fin de compte, je suis un peu déçu. Parce que c'est juste une mini-partie de rien du tout. Mais en fait, du coup, on a tellement d'endroits, frérot, à aller voir. Genre, moi, je vais aller au Mexique. Mais en même temps, je vais aussi aller retourner en Californie. Bon, la Californie, en vrai, je suis un peu moins prioritaire dessus. Parce qu'on connaît déjà pas mal maintenant. Mais voilà, j'aimerais bien aller au Mexique. Au Nouveau-Mexique, excusez-moi, c'est pas pareil. Vous voyez, à l'Arizona, tous ces trucs-là. Puis maintenant, on peut aussi aller en haut. Bon, il y a de la neige, j'imagine. Enfin, ou pas. Je sais pas. Je dis peut-être des conneries. Mais j'ose imaginer qu'il y a de la neige. Bon, du coup, il fait nuit. Bon, là, niveau paysage, il n'y a pas non plus... Voilà, là, on rate pas non plus des paysages comme dans la dernière vidéo. Enfin, là, il y a juste des ranches sur le côté. Et il roule comme des fifous, là, hein. Ah, il y a quand même des petits virages sympas. Mais regardez. Quand on a le camion devant, on arrive à peu près à voir. Oh, punaise, le camion Coca-Cola qui fait des frayeurs. Allez ! Et alors ça, ça me rappelle vraiment mon stage quand j'étais avec un routier, frère. Le camion de devant nous, il arrêtait pas de faire des trucs comme ça. Il freinait comme un dingue dans les petits virages comme ça, là. Je peux te dire, mon chauffeur routier, il était en mode... Putain, casse les couilles ! Ah si, là, je peux faire une coupure. Mais du coup, c'est débile parce qu'on est arrivé. Donc, c'est débile. Hop. Et on arrive au feu. J'ai un problème avec mon frein, bordel. Je m'arrête beaucoup trop tôt. Tintin, tintin... Et voilà. Bon, on n'est pas trop mal. Je suis content de ce trajet, voilà, je vous le dis. Je suis content de ce trajet. Je suis content d'avoir découvert ce petit camion. Ça nous permet aussi un petit peu de juger les marques. Parce que, bah, c'est bien beau. Mais sur Eurotruck, voilà. Volvo, Scania, MAN. On a pu très vite se faire une idée. Mais les camions américains, moi, je ne connais pas. Je ne connais absolument pas. Donc, quand on va acheter notre camion, je ne sais même pas. Là, actuellement, d'ailleurs, je ne sais même pas encore qu'est-ce que je vais acheter comme premier camion. En tant que marque, déjà, tu vois. Puis, en plus, il me semble qu'on n'a pas découvert beaucoup de garages encore. Si je ne dis pas de bêtises. Port Angeles découverte. J'ai reçu un achievement aussi. Un achievement Steam. Ça, c'est plutôt pas mal. Tintin, tintin... Ah, bah, voilà. C'est Ticreux29 qui m'a dit que je pouvais mettre Promod Canada. Donc, merci à toi. Voilà. Comme ça, tu le sais. Tortue123 qui donne comme défi, roulez comme une tortue. Voilà. Et puis, ThePestDoc que j'ai re-hypé à jouer à ATS. Ça fait trop plaisir. Voilà. On est en train de s'amuser devant ce feu rouge, là, les gars. Il est vachement long, le feu, là, quand même. Ah oui, il y avait un défi aussi. Bah, là, j'y pense. De rouler en vue extérieure. Voilà. De rouler comme ça tout le temps. Alors, ça peut se faire. Mais bon, ça frâchait tout le monde. Qu'on se le dise, ça frâchait tout le monde. Donc, ce serait plutôt une vidéo fun. Mais ce ne serait pas un vrai épisode. Ce serait juste une petite vidéo fun de 8 minutes, quoi. Tu vois, parce que sinon, ça serait trop chiant, quoi. Toi, tu ne passes pas. Oh, putain. J'ai éteint les feux tellement j'ai eu peur. Tiens, 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 tiens. Juste une petite question, parce que je vois beaucoup d'entreprises Tesla. Et je ne connais pas. Enfin, je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça fait. Est-ce que les entreprises Tesla, on peut acheter des voitures Tesla ? Ou des camions Tesla ? Non, il n'y a pas de camion Tesla sur le jeu. Je l'aurais su. Genre, il y a des camions Tesla. Tu imagines, il y a des camions Tesla ? Genre, ils sont électriques et tout. Ah non, il faut des mods. Dites-moi en commentaire et ne me faites pas des blagues. À quoi sert les entreprises Tesla ? Ça veut dire que Tesla, ils ont payé pour être sur le jeu aussi, là ? Mais Elon Musk, il est fou. Bon, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, j'attends vos commentaires. Je vous le dis, je n'en ai absolument aucune idée. Là, je suis tout excité parce que je m'imagine des choses. Hop, je vais doubler ce camion parce qu'au bout d'un moment, ça commence à bien faire la comédie. Hop, voilà. Et voilà, toc. Et voilà, toc. Le temps que j'accélère. T'inquiète, j'ai plus de patates que lui. Pas du tout, il faut que je retourne à droite. Je me suis fait carotte. Ah si, j'aurais pu. Putain, j'aurais pu rester à gauche. C'est pas grave, regardez. C'est le monde à l'envers, ici. Je double par la gauche. Non. Je ne vais rien faire du tout. Soyons pas idiots, les gars. Eh, on a dit, on évite de faire des accidents. On évite de faire des infractions. Vous voyez, on a réussi le défi, finalement, de ne pas faire d'infractions. Jusqu'ici, on n'a eu aucun accident. Aucun excès de vitesse. Aucun excès de vitesse de flasher, je veux dire. Tu vois, parce que oui, excès de vitesse, on en a fait. Mais ça, il ne faut pas le dire. Ça, ça reste entre toi et moi. Donc, voilà. C'était Jérôme. C'était un Français exilé aussi aux Etats-Unis, comme moi. Le mec un peu trop RP, tu sais. Bon. On est arrivé, hein. On est arrivé. Ah, c'est dommage, on va être en bord de mer et on va rien voir. Oh, des hamburgers. On va rien voir parce qu'il fait nuit. C'est un petit peu dommage. J'ai hâte de voir vos réponses à mes questions. Contre leur clignotant, ça ne se voit pas beaucoup, hein. Ça, c'est un truc que je reproche. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Georgia. Pacific. Donc là, je vais pouvoir faire la manœuvre du Turfus. Et puis, je ne pense pas que ça va être très complexe, en fait, vu l'endroit. Salut ! Voilà ! Hop ! Eh oui, on ne cherche pas à comprendre. Bon, facile, la manœuvre. Facile, la manœuvre. Tellement facile, j'ai mis les warnings 30 ans avant, tu vois. Tellement je suis un professionnel. Regardez bien, ça va aller très vite. Regardez bien, ça va aller très vite. Voilà. Ah bah, il ne voulait pas mettre la marche arrière, le con. Hop ! Regardez bien, ça va aller très vite. Il faut l'être déjà dit. Je suis énervé, là. Voilà, mais comme là, je ne vois rien, il faut que je fasse ça. Vous inquiétez pas, c'est calculé. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, d'accord. Attends, arrête-toi. Non, parce que pendant un moment, j'ai cru que j'étais en manuel, donc j'ai paniqué, en fait. Mais tout va bien, c'est normal. Voilà, c'est juste le temps que je puisse voir un peu de nouveau. Voilà, ok. Tout va bien. Voilà. Hop ! Et là, on se recase. Putain, la remorque, elle ne tourne pas, frère, derrière. Je suis une queue. Excusez-moi, hein. Je vous explique, c'est parce que j'ai l'habitude des remorques, bah, des doubles remorques. Voilà, du coup, j'ai pris l'habitude que tout tourne rapidement. Et en fait, voilà. Hop ! Allez, ni vu ni connu. C'est pesé, remballé. Et je me mets droit, bien sûr. Voilà. Hop ! Et ça, c'est fait. Bon, hé, les gars, peut-être pas se foutre de ma gueule non plus. Voilà, j'ai jamais été quelqu'un de très droit. C'est pas maintenant que ça va changer. Voilà. 339 miles. 6h49. 48 galions, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus, mais en tout cas, vous me l'aviez expliqué. On a presque frôlé le niveau 5, mais on a que fait 1700 boules par rapport à ce qu'on a fait. C'est ridicule, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, nous sommes donc presque niveau 5. Le niveau 10, est-ce qu'on va l'atteindre dimanche ? Ça, c'est une bonne question. On verra. De toute façon, comme dit, je veux pas non plus trop rouler en off. Ce qui est sûr, c'est qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans deux jours. C'est la journée spéciale pour mon album, évidemment, mon grand projet. Les gars, je compte sur vous pour le soutien de OUF. Donc, ce sera pas du American Truck. Et puis, on se retrouve d'ici la dimanche. Des bisous, c'était M.Colo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada